La plaie s'est cicatrisée, Ory Orleff, écrit le 23 mars 1944 dans le camp de Bergen-Belsen. Au début, le couteau a juste égratigné, puis il s'est enfoncé avec brutalité. Il alla serrer, creuser, percer. A la fin, le coup terrible. Oh Dieu, ils m'ont pris ma mère. Le sang jaillit maintenant. Il coule, et coule éternellement. Rien ne pourra rendre cette blessure plus profonde, car elle l'est déjà trop. Mille détonations ne sauraient ébranler mon cœur glacé pour toujours, car j'en ai assez de la vie. De ce moment-là, de cette seconde terrible, quand mon cœur a accusé le coup, mes yeux n'ont versé aucune larme de chagrin. Quand il fait jour, je refuse d'obéir à ma mémoire. Seulement quand il fait nuit noire, alors oui, peut-être. Quand l'œil humain ne peut voir mes idées sombres, car ma douleur est trop grande pour être dévoilée aux autres. La plaie s'est cicatrisée. Une croûte s'est formée, peu à peu. Une fine membrane en cache la forme. On s'occupe de moi, quelqu'un la remplace. Et la chaleur d'antan, je la sens maintenant. Et à présent, adieu, je ne demande qu'une chose, que l'horrible plaie se referme et sèche. Parce que si le couteau meurtrier entaillait à nouveau mon cœur, celui-ci deviendrait insensible. Et je crois que plus jamais il ne pourrait se tourner là où se trouve la prétendue consolation et la joie. Ce poème, c'est la dernière démangeaison de la cicatrice. Elle s'épaissira, formera une croûte, deviendra signe. Mais dessous, rien n'aura changé. Le temps n'efface rien. Et même si rien n'est visible, je n'oublierai pas qui a plongé le couteau, qui a poignardé, mutilant non seulement mon cœur, mais aussi tous les cœurs. Je n'oublierai pas, car la cicatrice est là.